Chapitre 8 Quelques jours plus tard, une fois la terreur causée par les exécutions retombées, plusieurs animaux se souverrent, ou crurent se souvenir, que le sixième commandement disait « Aucun animal ne tuera un autre animal ». Et si personne ne le mentionnait en présence d'un cochon ou d'un chien, il semblait que les tueries qui avaient eu lieu étaient incompatibles avec cette règle. Capucine demanda à Benjamin de lui lire le sixième commandement, et quand Benjamin, comme d'habitude, lui répondit qu'il refusait de se mêler de ces histoires, elle alla chercher Mireille. Mireille lui lut le commandement. Il disait « Aucun animal ne tuera un autre animal sans raison ». D'une façon ou d'une autre, les deux derniers mots étaient sortis de la mémoire des animaux. Mais il voyait maintenant que le commandement n'avait pas été violé. Il y avait clairement de bonnes raisons de tuer les traîtres qui s'étaient ralliés à chérubins. Tout au long de cette année, les animaux travaillaient encore plus durement que les années précédentes. Reconstruire le moulin, avec des murs deux fois plus épais qu'avant, et le terminaient à la date prévue, en plus du labeur habituel de la ferme, demandaient des efforts incroyables. Parfois, il semblait aux animaux qu'ils travaillaient plus dur et n'étaient pas mieux nourris que du temps de Martin. Les dimanches matins, Quiner, tenant une longue feuille de papier dans sa patte, leur lisait des listes de chiffres prouvant que la production de tous les types de nourriture avait augmenté de 200, 300 ou 500% selon les cas. Les animaux ne voyaient pas de raison de ne pas le croire, d'autant qu'ils ne parvenaient plus à se rappeler clairement de ce qu'avaient été les conditions avant la rébellion. Malgré tout, certains jours, ils auraient aimé avoir moins de chiffres et plus de nourriture. Tous les ordres étaient maintenant donnés par Quiner ou un autre cochon. Napoléon n'apparaissait plus en public qu'une fois tous les 15 jours. Quand il paraissait, c'était non seulement entouré de son escorte de chiens, mais également précédé d'un coq noir qui marchait devant lui et jouait le rôle d'une sorte de clairon, éructant un sonore cocorico avant chaque parole de Napoléon. Même dans la maison, se murmurait-il, Napoléon vivait dans ses propres quartiers, séparés des autres. Il prenait ses repas seuls, deux chiens veillant sur lui, et mangeait toujours dans le service en porcelaine qui était rangé dans le vaisselier en verre du salon. Il fut également annoncé qu'un coup de fusil serait tiré chaque année pour l'anniversaire de Napoléon, en plus des deux autres commémorations. Napoléon n'était maintenant plus simplement nommé Napoléon. Il fallait officiellement l'appeler notre guide, le camarade Napoléon. Et les cochons aimaient lui inventer des titres comme « Père de tous les animaux », « Terreur de l'humanité », « Protecteur de la bergerie », « Ami des canetons » et ainsi de suite. Dans ses discours, Quinner évoquait les larmes aux yeux, la sagesse de Napoléon, la bonté de son cœur et l'amour infini qu'il portait aux animaux du monde entier, même et surtout ceux qui vivaient encore tristement dans l'ignorance et l'esclavage dans d'autres fermes. Il était devenu habituel de donner à Napoléon le crédit de chaque succès et de chaque hasard heureux. On entendait souvent une poule dire à une autre « Grâce au conseil de notre guide, le camarade Napoléon, j'ai pondu cinq œufs en six jours ! » Où deux vaches, profitant d'une pause à la mare, s'exclamaient « Grâce à la direction du camarade Napoléon, cette eau a un goût excellent ! » Le sentiment général de la ferme était exprimé dans un poème intitulé « Camarade Napoléon » composé par Minimus. « Père des égarés, fontaine de bonté, seigneur de la mangeoire, ô j'ai l'âme en tison ! » « Quand, songeur, je contemple tes douze yeux emplis d'autorité, tel un puissant soleil d'été, camarade Napoléon ! » « Tu distribues aux bêtes ce qui leur vient en tête, deux festins tous les jours, des tas de paille fraîche. » « Chacun, peu importe sa taille, peut dormir en paix dans sa stalle. » « Tu nous protèges tous, host astral, camarade Napoléon ! » « Mon petit porcelet, même à peine plus épais qu'une bouteille d'eau ou qu'un moule à gâteaux, reconnaissant il te sera, loyal, partout où il te suivra, oui, son tout premier cri sera, camarade Napoléon ! » Napoléon approuva ce poème et le fit inscrire sur le mur de la grande grange opposée aux sept commandements. Il fut surmonté d'un portrait de Napoléon, de profil, exécuté par Couineur à la peinture blanche. Pendant ce temps, par l'entremise de Cordier, Napoléon avait entamé des négociations délicates avec Piquet et Delannoy. Les fagots de bois étaient toujours à vendre. Dès deux, Piquet les convoitait le plus, mais ne voulait pas en offrir un prix raisonnable. En même temps, circulaient de nouvelles rumeurs selon lesquelles Piquet et ses hommes planifiaient une attaque contre la ferme des animaux pour détruire le moulin, dont la construction le rendait furieusement jaloux. Cherubin, aux dernières nouvelles, rodait toujours à la ferme de Champs-d'épines. Au milieu de l'été, ils apprirent paniquer que trois poules avaient volontairement confessé qu'elles avaient pris part, inspirées par Cherubin, à un projet d'assassinat de Napoléon. Elles furent immédiatement exécutées, et de nouvelles précautions furent prises pour la sécurité de Napoléon. Quatre chiens gardaient son lit la nuit, et un jeune cochon nommé Rosette fut chargé de goûter toute sa nourriture avant qu'il ne la mangeât, au cas où elle serait empoisonnée. A peu près au même moment, il fut annoncé que Napoléon s'était arrangé avec Delannoy pour la vente du bois. Il allait également signer un accord pour échanger certains produits entre la ferme des animaux et Bois Goupil. Les relations entre Napoléon et Delannoy, bien qu'elles ne fussent menées qu'à travers Cordier, étaient maintenant presque amicales. Les animaux n'avaient aucune confiance en Delannoy parce qu'il était humain, mais le préféraient largement à Piqué, qu'il craignait et détestait à la fois. L'été passa, le moulin était bientôt achevé, et les rumeurs d'une imminente attaque surprise se firent de plus en plus insistantes. « Piqué, se murmurait-il, avait l'intention d'amener avec lui une vingtaine d'hommes armés de fusils, et il avait déjà soudoyé les magistrats et la police pour qu'ils ne posassent aucune question quand il parviendrait à obtenir les titres de propriété de la ferme des animaux. En plus, de terribles histoires venant de Champ d'Épine décrivaient la cruauté de Piqué à l'égard de ces animaux. Il avait fouetté un vieux cheval à mort, il affamait ses vaches, il avait tué un chien en le jetant dans un fourneau, il s'amusait le soir en faisant combattre des coques avec des éclats de lames de rasoir attachées aux ergots. Le sang des animaux ne faisait qu'un tour en apprenant ce que subissaient leurs camarades, et parfois ils réclamaient de pouvoir se grouper et attaquer la ferme des Champs d'Épine, en expulser les humains et libérer les animaux. Mekwiner leur conseillait d'éviter les actions hâtives et d'avoir confiance en la stratégie du camarade Napoléon. Néanmoins, le ressentiment à l'égard de Piqué ne faiblissait pas. Un dimanche matin, Napoléon apparut dans la grange et expliqua qu'à aucun moment il n'avait envisagé de vendre le bois à Piqué. Il considérait comme indigne de sa personne, dit-il, d'avoir affaire avec des crapules de ce type. Les pigeons, qui étaient toujours envoyés pour répandre les nouvelles de la rébellion, furent interdits de se poser à Bois-Goupil et furent ordonnés de remplacer leur slogan « Mort à l'humanité » par « Mort à Piqué ». À la fin de l'été, une autre machination de chérubins fut mise au jour. La récolte de blé était pleine de mauvaises herbes, et on découvrit que pendant une de ses visites nocturnes, chérubins avait mélangé des mauvaises graines avec des graines de blé. Un jar, qui avait trempé dans le complot, avait confessé son crime à Queenner, et s'était immédiatement suicidé en avalant des baies de morel noire toxique. Les animaux apprirent également que, contrairement à ce qu'ils croyaient jusque-là, chérubins n'avaient jamais reçu le titre de héros des animaux première classe. C'était une vague légende propagée peu après la bataille de l'étable par chérubins lui-même. Au contraire, loin d'être décoré, il avait été blâmé pour sa lâcheté durant la bataille. Encore une fois, les animaux écoutèrent avec perplexité, mais Queenner sut les convaincre que leur mémoire leur avait fait défaut. A l'automne, après des efforts intenses et épuisants, la moisson ayant eu lieu à peu près en même temps, le moulin fut achevé. Il restait la machinerie à installer, Cordier négociait son achat, mais la structure était terminée. Malgré toutes les difficultés, malgré l'inexpérience, la mise en œuvre rudimentaire, la malchance et la trahison de chérubins, la construction se terminait au jour près. Épuisés mais fiers, les animaux paradèrent encore et encore autour de leur chef-d'œuvre, qui semblaient à leurs yeux plus beaux encore qu'ils ne l'avaient été la première fois. En plus, les murs étaient deux fois plus épais. Il faudrait des explosifs pour en venir à bout cette fois. Et quand ils repensèrent à tout le labeur qu'ils avaient fourni, les découragements qu'ils avaient surmontés, et le changement énorme qui surviendrait dans leur vie quand les ailes tourneraient et que les dynamos fonctionneraient, quand ils repensèrent à tout ça, leur fatigue disparut, et ils caracolèrent autour du moulin, poussant des cris de triomphe. Napoléon lui-même, entouré de ses chiens et de son coq, vit inspecter le travail terminé. Il félicita personnellement les animaux de leur réalisation, et annonça que le moulin serait baptisé Moulin de Napoléon. Deux jours plus tard, les animaux furent appelés pour une assemblée spéciale dans la grange. Ils furent pris de surprise quand Napoléon leur annonça qu'il avait vendu les fagots de bois à Piquet. Le lendemain, les camions de Piquet viendraient et commenceraient à les emmener. Pendant toute la période de son apparente amitié avec Delanois, Napoléon avait en réalité passé un accord secret avec Piquet. Toutes les relations avec Boisgoupil furent rompues. Des messages insultants furent envoyés à Delanois. Il fut demandé aux pigeons d'éviter champ d'épines et de changer leur slogan « mort à Piquet » en « mort à Delanois ». Au même moment, Napoléon assura aux animaux que les rumeurs d'une attaque imminente contre la ferme des animaux étaient complètement infondées et que les histoires sur la cruauté de Piquet envers ces animaux avaient été grossièrement exagérées. Toutes ces rumeurs provenaient probablement de Chérubin et de ses agents. Il semblait clair maintenant que, finalement, Chérubin ne se cachait pas à champ d'épines et, en fait, ne s'y était jamais rendu de sa vie. Il vivait, dans un luxe incroyable, se disait-il, à Boisgoupil et avait été le pensionnaire de Delanois toutes ces dernières années. Les cochons étaient en extase devant l'intelligence de Napoléon. En faisant semblant d'être ami avec Delanois, il avait forcé Piquet à relever sa proposition de 12%. Mais les facultés supérieures de Napoléon, disait Queenner, se manifestaient dans le fait qu'il ne faisait confiance à personne, pas même à Piquet. Piquet avait voulu payer le bois avec quelque chose appelé un chèque, une espèce de bout de papier avec une promesse de paiement écrite dessus. Mais Napoléon était trop malin pour lui. Il avait demandé un paiement en billet de banque qui devrait être apporté avant que le bois ne pute entre emmener. Piquet avait donc payé et la somme était juste suffisante pour acheter la machinerie du moulin. Pendant ce temps, le bois fut prestement emporté. Quand tout fut parti, une autre assemblée spéciale fut tenue dans la grange pour que les animaux puissent inspecter les billets de Piquet. Souriant béatement et portant ses deux médailles, Napoléon reponsait sur un lit de paille sur la plateforme, l'argent à ses côtés, soigneusement empilé sur un plat en émail de la cuisine de la maison. Les animaux s'alignèrent pour passer devant et chacun put regarder à sa guise. Tonnerre s'approcha à son museau pour sentir les billets et ses petites choses légères et blanches tremblèrent et s'envolèrent dans son souffle. Trois jours plus tard, il y eut un terrible boucan. Cordier, le visage extrêmement pâle, arriva à toute vitesse sur son vélo, le jeta dans la cour et se précipita dans la maison. L'instant d'après, un étranglement de rage résonna depuis les quartiers de Napoléon. La nouvelle de ce qu'il s'était passé fit le tour de la ferme comme une traînée de poudre. Les billets étaient défauts. Piquet avait eu le bois gratuitement. Napoléon appela immédiatement les animaux à se réunir et, d'une voix terrible, prononça la peine de mort contre Piquet. Une fois capturés, dit-il, Piquet serait ébouillant et vivant. Il les prévint toutefois qu'après cette trahison, le pire était à prévoir. Piquet et ses hommes pouvaient déclencher l'attaque redoutée à n'importe quel moment. Des sentinelles furent placés à tous les accès de la ferme. De plus, quatre pigeons furent envoyés à Bois-Goupil avec un message de réconciliation, dans l'espoir de rétablir de bonnes relations avec Delannoy. Au matin suivant, l'attaque survint. Les animaux petits déjeunaient quand les sentinelles rapportèrent en hâte que Piquet et ses hommes avaient déjà franchi le portail. Vaillant, les animaux sortirent pour aller à leur rencontre, mais cette fois, la victoire ne fut pas aussi facile que lors de la bataille de l'étable. Il y avait quinze hommes et une demi-douzaine de fusils, et ils ouvrirent le feu dès qu'ils furent à moins de cinquante mètres. Les animaux ne purent affronter les explosions et le dard des projectiles, et malgré les efforts de Napoléon et de Tonnerre pour les rassembler, ils bâtirent en retraite. Plusieurs d'entre eux étaient déjà blessés. Ils se réfugièrent dans les bâtiments de la ferme et guettèrent anxieusement à travers les fentes et les interstices des murs. Tout le grand pâturage, incluant le moulin, était dans les mains de l'ennemi. Même Napoléon semblait désemparé. Ils faisaient les cent pas, sans dire un mot, la queue raide et tremblante. Des regards désespérés se dirigeèrent vers Bois-Goupil. Si Delannoy et ses hommes venaient à leur secours, la victoire qui ont envoyé la veille revinrent, l'un d'entre eux portant un message de Delannoy. Il y était inscrit ces mots, « Bien fait ! » Pendant ce temps, Piqué et ses hommes s'étaient arrêtés autour du moulin. Les animaux les regardaient et un murmure de frayeur les parcourut. Deux des hommes s'étaient munis d'un pied de biche et d'un marteau. Ils allaient détruire le moulin. « Impossible ! » cria Napoléon. « Nous avons construit des murs trop épais. Même en une semaine, ils ne pourront pas les abattre. Courage, camarade ! » Mais Benjamin regarda attentivement les mouvements des hommes. Les deux avec le pied de biche et le marteau perçaient un trou à la base du moulin. Lentement, et l'air presque amusé, Benjamin au chat son long museau. « Je m'en doutais, » dit-il. « Vous ne comprenez pas ce qu'ils font ? Ils vont bientôt mettre de la poudre dans ce trou. » Terrifiés, les animaux patientèrent. Il leur était impossible de s'aventurer à l'extérieur de l'abri des bâtiments. Quelques minutes plus tard, les hommes se mirent à courir dans toutes les directions. Puis il y eut un grandement assourdissant. Les pigeons tourbillonnèrent dans les airs et tous les animaux, sauf Napoléon, s'aplatirent au sol et cachèrent leur visage. Quand ils se relevèrent, un épais nuage de fumée noire se trouvait à la place du moulin. La brise le dispersa lentement. Le moulin n'existait plus. À cette vue, le courage revint aux animaux. La peur et le désespoir qu'ils avaient ressenti auparavant furent noyés dans leur rage contre cet acte odieux et méprisable. Un puissant cri de vengeance monta et, sans attendre d'ordre, ils changèrent tous vers l'ennemi. Cette fois, ils ne firent pas attention aux cruels projectiles qui plurent sur eux. Ce fut une âpre et féroce bataille. Les hommes tiraient encore et encore et, quand les animaux approchèrent, brandirent leurs bâtons et leurs épaisses bottes. Une vache, trois moutons et deux oies furent tués et presque tout le monde fut blessé. Même Napoléon, qui menait les opérations depuis l'arrière, eut le bout de sa queue emporté par un projectile. Mais les hommes n'étaient pas indemnes non plus. Trois d'entre eux eut leur tête fracassée par les coups de sabots de tonnerre. Un autre fut empalé par les cornes d'une vache. Le pantalon d'un dernier fut déchiqueté par Jessie et Violette. Et quand apparurent sur leur flanc, aboyant férocement, les neuf chiens de la garde personnelle de Napoléon qui leur avaient demandé de les prendre à revers, cachés par la haie, la panique les gagna. Ils virent qu'ils risquaient de se faire encercler. Piquet cria à ses hommes de partir tant qu'il était encore temps et l'instant d'après, les lâches ennemis s'enfuirent pour sauver leur peau. Les animaux les pourchassèrent jusqu'au bout du champ et leur donnèrent des derniers coups pendant qu'ils se frayaient un chemin à travers les ronces. Ils avaient gagné mais ils étaient épuisés et ensanglantés. Ils commencèrent faiblement à regagner la ferme. La vue de leurs camarades morts étendus sur l'herbe arracha des larmes à quelques-uns. Et pendant un moment, ils s'arrêtèrent dans un silence attristé là où le moulin se dressait auparavant. Oui, ils n'existaient plus. La moindre trace de tout leur labeur avait presque disparu. Même les fondations étaient en partie détruites. Et cette fois, ils ne pourraient pas réutiliser les pierres pour le reconstruire comme la dernière fois. Cette fois, les pierres aussi avaient disparu. La force de l'explosion les avait envoyés à des centaines de mètres. C'était comme si le moulin n'avait jamais existé. Comme ils s'approchaient de la ferme, Queenner, qui avait été inexplicablement absent lors des affrontements, sautilla vers eux, remuant sa queue et souriant de satisfaction. Et les animaux entendirent, depuis les bâtiments de la ferme, un coup de feu solennel. Pourquoi ce coup de feu ? demanda Tonnerre. « Pour célébrer notre victoire ! » cria de Queenner. « Quelle victoire ! » dit Tonnerre. Son est saigné. Il avait perdu un fer et brisé un de ses sabots et une douzaine de projectiles s'étaient logés dans sa jambe arrière. « Quelle victoire, camarade ! N'avons-nous pas repoussé les ennemis hors de notre sol, le sol sacré de la ferme des animaux ? » « Mais ils ont détruit le moulin. » « Tu ne te rends pas compte, camarade, de ce que nous avons vaillamment accompli. L'ennemi occupait le terrain même que nous foulons. Et maintenant, grâce au commandement du camarade Napoléon, nous en avons reconquis chaque centimètre carré. » « Alors, nous avons gagné ce que nous avions perdu ! » dit Tonnerre. « C'est notre victoire ! » rétorqua Queenner. Ils titubèrent jusque dans la cour. Les projecteurs sous la peau de Tonnerre le piquaient horriblement. Il envisagea tout le dur labeur de la reconstruction du moulin depuis ses fondations et s'imagina déjà se préparer à la tâche. Mais il réalisa pour la première fois qu'il avait onze ans et que ses muscles n'étaient peut-être plus aussi puissants qu'ils ne l'avaient été. Mais quand les animaux virent flotter le drapeau vert, quand ils entendirent de nouveau les coups de feu, il y en eut sept en tout, et écoutèrent le discours de Napoléon les félicitant pour leur attitude, il leur sembla qu'après tout ils avaient remporté une grande victoire. On donna aux animaux morts au combat des funérailles solennels. Tonnerre et Capucine tirèrent à la charrette qui servit de corbillard et Napoléon lui-même ouvrit la procession. Deux jours entiers furent dédiés aux célébrations. Il y eut des chants, des discours et encore plus de coups de feu tirés et un cadeau spécial d'une pomme fut accordé à chaque animal avec 50 grammes de graines pour chaque oiseau et trois biscuits pour chaque chien. Il fut annoncé que la bataille serait appelée bataille du moulin et que Napoléon avait créé une nouvelle décoration, l'ordre de la bannière verte qu'il s'était auto-attribué. Dans les réjouissances générales, la lamentable affaire des billets de banque fut oubliée. Ce fut quelques jours plus tard que les cochons trouvèrent une caisse de whisky dans la cave de la maison. Elle avait été négligée quand la maison avait été occupée la première fois. Cette nuit-là, on entendit depuis la maison des bruits de chant, dont, à la surprise de tous, des bribes de bêtes du monde. Vers 9h30, Napoléon, coiffé d'un vieux chapeau melon de M. Martin, fut distinctement aperçu émergant de la porte arrière, galopant rapidement autour de la cour avant de disparaître à nouveau à l'intérieur. Mais au matin, un profond silence régnait dans la maison. Pas un cochon ne semblait vivant. Il était presque 9h quand Queenner fit son apparition, marchant lentement et abattu, le regard vitreux, sa queue pendant misérablement et donnant l'impression d'être sérieusement malade. Il appela les animaux à se rassembler et leur dit qu'il avait une terrible nouvelle à partager. Le camarade Napoléon était en train de mourir. Ils poussèrent un cri de lamentation. De la paille fut étalée devant les portes de la maison et les animaux marchèrent sur la pointe des pieds. Les larmes aux yeux, ils se demandaient ce qu'ils feraient si leur guide leur était enlevé. La rumeur circula que chérubins étaient parvenus à empoisonner la nourriture de Napoléon. À 11h, Queenner reparut pour leur faire une autre annonce. Pour sa dernière action sur terre, le camarade Napoléon avait prononcé un décret solennel. La consommation d'alcool serait punie de mort. Au soir, toutefois, Napoléon sembla aller mieux et le matin suivant, Queenner put annoncer qu'il était largement sur le chemin de la guérison. Le soir même, Napoléon était de retour au travail et le lendemain, on apprit qu'il avait demandé à Cordier d'acheter à Bellecombe des livres sur le brassage et la distillation. Une semaine plus tard, Napoléon ordonna que le petit enclos derrière le verger qui devait servir de pâturage aux animaux à la retraite fut labouré. Il fut expliqué que l'herbe y était morte et qu'elle devait être ressemée. On découvrit cependant rapidement que Napoléon voulait y planter de l'orge. À peu près à la même période, un incident étrange que personne ne parvint à comprendre se produisit. Une nuit, vers minuit, il y eut un énorme fracas dans la cour et les animaux se précipitèrent hors de leurs étables. C'était une nuit de pleine lune. Au pied du mur de la grange où les sept commandements étaient écrits, gisait une échelle brisée en deux. Quinner, sonné, était étendu à côté et à portée de sa patte se trouvait une lanterne, un pinceau et un pot de peinture blanche renversé. Les chiens firent immédiatement un cercle autour de Quinner et dès qu'il fut capable de marcher, l'escortèrent jusqu'à la maison. Aucun des animaux ne parvint à se faire une idée de ce que cela signifiait, à part le vieux Benjamin qui hocha son museau d'un air entendu, semblant comprendre mais ne disant rien. Mais quelques jours plus tard, Mireille, lisant les sept commandements, s'aperçut qu'il y en avait un autre dont les animaux ne s'étaient pas bien souvenus. Ils avaient cru que le cinquième commandement disait « Aucun animal ne boira d'alcool » mais ils avaient oublié deux mots. En réalité, le commandement disait « Aucun animal ne boira d'alcool avec excès ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada